Et ouais, t'as pensé à voter pour les régionales Mr Quick ? Il s'agit d'un parcours rustique qui a été défriché il y a peu, je vous expliquerai tout ça. Un parcours rustique campagnard ou rester sur le ferro est une question de vie ou de mort. On se retrouve après notre intermède musical. Sous-titrage ST' 501 On est ici arrivé au Golfe de Gascogne, séquence émotion. Alors j'ai littéralement coupé à travers champ. Alors quand je dis Golfe de Gascogne, on n'est pas en train de se bronzer les grelots du côté de Seignos. Certainement pas, on est vraiment au Golfe de Gascogne. Alors parlons-en de ce Golfe de Gascogne. Il s'agit à l'origine d'un parc 36 de 3010 m, situé donc à proximité de ma sub, dans le sud du Gers, la région du Magnoac. Ce golfe a été construit au milieu des années 90, a été tenu me semble-t-il par des Rolandais. Les anciens propriétaires sont partis et ont laissé malheureusement le golfe quelque peu à l'abandon. Il renaît de ses cendres par l'intermédiaire d'un couple britannique, Mr. et Mrs. McNulty, qui ont repris le club il y a de cela deux ans. Le Golfe de Gascogne ainsi se redéveloppe en passant de 0 à 50 membres. Alors vous allez le voir, le tracé est plutôt rustique, plutôt dans son jus. Ce club ne compte bien entendu aucun salarié, que des bénévoles. Et des grands travaux de réaménagement sont prévus à l'heure actuelle pour tout simplement donner le parcours le plus de bijoux possible. Donc les Greens par exemple sont en pleine restauration. Soyez indulgent dans les commentaires, je le précise encore une fois, il s'agit d'un golfe rustique. Donc le golfe a l'intention de visiter tous les parcours possibles et imaginables en Occitanie. Donc il en faut pour tout le monde et tous les goûts. Bon ben c'est parti, on va faire un petit tour du propriétaire. Bon un sacré petit échauffement, j'ai envoyé quelques pralines, je suis plutôt content. Parce que ce matin je me suis levé, j'étais tendu comme une arbalète. Donc je disais en préambule qu'il s'agit d'un 9 trous, donc un par 36 de 3000 mètres. Mais depuis sa résurrection, le golfe est divisé en fait en deux parcelles bien distinctes. C'est à dire qu'on peut faire des trous 1 à 18. Le tout bien entendu avec des départs différents, qu'on fasse la configuration de 1 à 9 et de 10 à 18. Seul le trou numéro 6 qui devient sur le retour le trou numéro 15 à un départ similaire. Donc en fonction de l'aller et du retour, il y a des positions de départ différents et un yardage différent. On va faire cette ronde comme on dit dans le jargon des trous 1 à 9 classique donc. Ah oui et objectif Road to YouTuber Cup, en effet j'ai été appelé par l'équipe fracasse. En effet je suis l'appelé de dernière minute, un peu comme le Danemark en 1992. Et méfiez-vous les plus anciens savent comment ça s'était terminé. Donc l'objectif est le suivant, plus 6 sur 9 trous maximum, histoire de me jauger un petit peu. En effet si on rate dans les ROF, vous allez le voir très très vite sur ce parcours. La balle c'est simple, on ne la retrouve pas. Donc c'est vraiment un parcours rustique. L'entretien quand même est assez bijou par rapport à la quantité de taf qu'ils ont à faire pour le seul couple. Donc ça je les salue bien bas. Donc objectif plus 6 maximum, on commence par ce trou numéro 1, un par 5 de 475 mètres. C'est simple, c'est tout droit. Le green est tout là-bas, par là c'est hors limite. De l'autre côté, vous pouvez le voir, c'est le practice délimité par ces arbres. Si tu mets la balle là-dedans, t'es dans la côte du sud. Donc petit drive en rythme pour commencer. C'est pas le départ de l'année. Je me retrouve au côté droit, en bord de ROF. J'ai visité un petit peu le pays comme on dit. Comme je l'ai dit précédemment, on a le départ du trou numéro 10 sur le même fairway. Donc ça alterne un petit peu les choses entre l'aller et le retour, c'est une bonne idée. Bon de là, le trou est beaucoup plus court. C'est un par 4 d'environ 300 mètres. Et ma balle est juste là, voilà la gueule des ROF. C'est l'US Open, sans déconner. Le drapeau est tout là-bas, il me reste environ 250 mètres. Bon petit lay-up qui est parti un peu plus à droite que prévu. Le drapeau est juste là, à environ 100 mètres. Le green est en réparation, je le précise. Vous voyez une pastille là-bas, c'est l'ancien green qui est en train d'être tout refait. J'ai léger vent dans la fiffre, je vais prendre un petit pitch. C'est un chouïa court. Un chouïa court. On va régler ça avec Approche Put. Inch'Allah. Ça c'est bon, ça grosse gestion des distances. Je suis vraiment en canne. Donc là, on a le fameux green qui va être retapé. Le drapeau est juste là, il me reste environ 25 mètres. Bon, ce n'est pas un vrai green. Ça demande deux coups de pitch pour arriver normalement dans une configuration de travaux, c'est-à-dire une petite bassine. Allez, feu les amis. J'ai fait un plantage demain, les enfants. Bon, évidemment, ce n'est pas un vrai green. C'est une petite bassine. Il faut boiter ça. Bon, on part pour commencer. Je suis plutôt content. Je n'ai pas agressé ce trou. On ne sait jamais. Parce que la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait un triple bogue. J'ai envoyé la balle directement hors limite. Donc, je peux vous dire que c'est comme l'AstraZeneca. Ça m'a bien vacciné. Alors, promis, c'est la dernière fois que je mets de la musique classique dans mes vlogs. La prochaine fois, promis, vous taperez une demi-heure d'Otawan. Qui va garder mon crocodile cet été ? Qui va me chuchoter ? Qui va lui donner à manger ? Qui va garder mon crocodile cet été ? Trou numéro 2, c'est un par 4 de 250 mètres avec le green qui est tout là-bas. Il est en forme de dogleg. Il faut contourner en fait ses arbres. Ou plutôt, la forme du fairway fait un V par-delà ses arbres. Pas grand-chose à signaler. Si ce n'est que par là et par là, la balle, c'est simple. Vous ne la trouvez pas. Le rough est tout simplement meurtrier. Donc, je vais quand même essayer de prendre une ligne un petit peu agressive pour faire un second coup tranquille et attaquer le green en bonne régulation. Donc, je pense opter pour un fair 5 par-delà cet arbre. Tout simplement. J'appelle ça des contacts vomits chat. Tu sais, ce genre de contacts où tu n'as rien qui sort du club, ça fait... Enfin bon, tu as compris quoi. J'ai dû avoir un Smash Factor à 0,74. Mais, 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 elle est quasiment parfaite. J'ai réussi mon draw par-dessus l'arbre. J'avais peur qu'elle soit un tout petit peu courte. C'est pour ça que j'ai eu un finish pas très élégant en mode hippopotame avec un tutu. Je suis à environ 70 mètres. Je vais attaquer ça avec un 52. Petite rectification, je suis à 84 mètres. Bon, ça ne change pas grand-chose. C'est un gros coup de 52. C'est pas foutu d'avoir la régule sur ce trou, quoi. Et t'es dégueulasse ! Bon, je suis un tout petit peu long, étant donné que le grill n'a pas été refait. Il est encore dans son jus avec une herbe assez haute. Et ça se pâte tout de même pour sauver le par. Voilà, la petite virgule, ça fait gire. Bon, même avec un grill dans des conditions parfaites, je pense que j'aurais fait la virgule. Parce que j'ai pris la balle un petit peu trop haut, dans la direction du trou. La trajectoire n'était pas bonne. Bref, bref, bref. On est au départ du trou numéro 3. Juste derrière le départ des Blancs. Et regardez-moi ce petit coin de paradis. Alors, pour ceux et celles qui connaissent l'endroit, merci d'indiquer en commentaire quelle rivière c'est. Il me semble, il me semble que c'est la save. Là, tu poses ton culat, tu sors un appât carreau. Le Jacques Daniel t'amène ta chérie ou ton gonze. C'est l'endroit parfait pour se faire larguer. Et à 1 km à vol d'oiseau, dans cette direction, il y a le lycée agricole Saint-Christophe, un des plus importants de la région. Des granons y ont séjourné. Alain Juppé ou Nicolas Sirkis d'Indochine. Enfin, Nicolas Sirkis, je ne suis pas sûr. Allez, on arrive au trou numéro 3. C'est un parc 4 de 340 mètres, également en dogleg. Par là, si tu envoies une praline, t'es mal parce qu'il y a des gros châches et les brocolis que vous voyez là-bas, ils ne sont pas très accueillants. Tu peux littéralement y laisser la balle. Hors limite de ce côté gauche. Et vous voyez cette petite languette de roff qui est également très très dangereuse. Donc l'idéal est de faire un draw dans cette direction. Coup assez tendu tout de même. Bon, premier coup de bois, 3 absolument désastreux. Et une balle de perdu, une. La seconde est toujours un peu plus à droite que prévu, mais bon, elle est en vie. Niveau score, ça peut faire un petit peu mal ce trou. Allez, on va s'accrocher, on va rester motivé pour sauver le double boguet. Le second shot est quasiment parfait en fait. Il me reste 120 mètres pour l'attaque du drapeau. On devrait autoriser les secondes shots au départ comme les deuxièmes services au tennis. Mais genre, tu sais, bonus, une fois avoir parti, c'est à soumettre au royal et ancien. On sait jamais. Je sais pas si c'est moi qui suis bourré ou si c'est le télémètre. Mais il me manque 15 mètres minimum. Ouais, il fallait un bon gros gros verset. J'ai calculé ça, mais nickel chrome. C'est parti pour un petit chip d'école. 25 mètres du mât. Il faut absolument sauver le double boguet. Bon, petite gratoune des familles. C'est bien, j'en avais besoin à ce moment-là. Nickel. Allez, on va essayer de sauver deux coups pour un triple. Abonne-toi, compagnon. Plus 4 au bout de 3 trous. Va falloir accrocher son slibard. C'est moi qui te le dis. Allez, on continue notre rond de les amis avec ce trou numéro 4. Un des trous signature du golf de Gascogne. Petite butte, 220 mètres avec le green qui est juste là. Il ne faut pas essayer de surclever étant donné que j'ai 20 dans la fife. Je vais tricher un peu. Je vais avancer un petit peu étant donné que j'ai passé de recul par rapport au chaude-tresseur. Donc, je vais mettre juste devant les jaunes. Et avec le facteur pente, je vais prendre une canne de plus. Je vais prendre en faire 8. Sans déconner, j'aurais pu prendre le putter pour faire une merde pareille. Inutile de vous faire un dessin. Quand tu es court, tu es dans une situation un chouïa compliquée. Étant donné que si on tombe dans cette zone, forcément, elle dégueule un petit peu. Chipot 58 et on va prier de serrer le mât. Bon, dans mon malheur, en nortant le drapeau, elle n'est pas partie si loin. Je me retrouve quand même dans une situation délicate avec un laïe qui n'est pas facile. On va essayer de se positionner là pour espérer qu'elle redescende un petit peu pour terminer sur un bogué. Je pense que je vais attaquer au putter. Je pense ça. Bon, récapitulons. J'avais dit plus 6 sur 9 trous. On est à la fin du trou numéro 4. On attaque le 5. Et je suis à plus 6. Je peux faire part sur tous les autres trous. Confissius disait, même mort, le renard continue à remuer la queue. Je n'ai pas spécialement envie de remuer la mienne. Trou numéro 5 par 4 de 320 mètres. Tout a monté. Doglé spectaculaire qui monte après ces deux arbres. Le green est sur une corniche. Le dénivelé est complètement barjot. L'attaque de green est folle. Très sincèrement, elle est située sur une pastille. Donc, derrière la perspective de l'arbre de gauche, on va essayer de couper au maximum pour avoir le second coup avec la canne la plus courte possible. Très grosse montée. Vous allez voir, la vue de là-haut est absolument impressionnante. Un coup à l'image de ma 37e année terrestre. C'est loin d'être mirobolant, mais ça fait un minimum le taf. Nous rentrons donc dans la deuxième partie du parcours, beaucoup plus vallonnée. Vous allez voir, les vues sont absolument spectaculaires. C'est à ce moment-là que la dimension physico-physique de ce parcours prend tout son sens, tout son jus. Donc là, vous ne voyez absolument pas le green, je vous rassure, moi aussi. Il est à droite de cet arbre que vous voyez au fond. Il ne faut pas hésiter à surcluber, étant donné que la pente est vraiment, vraiment folle. Je vais prendre un coup de fer 8 à fond les ballons. Et on va prier d'accrocher le vert. Et bon sang. Le coup est super, mais je n'ai vraiment pas de chance. Vous allez comprendre pourquoi. Elle a cliqué juste là, mais elle est redescendue. C'est ballot. Attaque de grille, un petit peu mollassonne, mais ça se batte pour part. Bon, mes jolies virgules, je me retrouve à plus 7. Autant sur le 2, la virgule, elle est méritée. J'avais mal puté. Bon, autant là... Voilà, tu as compris quoi. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment. Si ce n'est pas le cas, il y a plein d'autres vidéos sur les internets. Je vous laisse en tout cas profiter de la vue. Là, c'est le green du 5. Et regardez-moi ce panorama. On était il y a de cela un quart d'heure tout en bas. On a pris 40 mètres de dénivelé dans la tronche. Et on arrive à l'endroit préféré du parcours. La petite canopée qui va du 5 au 6. Et je vous la propose en immersion totale. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Vos paupières sont lourdes. Nous avons fait la dernière fois une séance de tapping, de stretching. C'est loin, mais c'est beau. On n'a pas vu un tel décor depuis Merlin l'Enchanteur. On se retrouve au trou numéro 6. Vous allez voir, c'est le trou signature de ce parcours. Le départ est juste là. Alors voici donc véritablement le trou signature du parcours du Gol de Gascogne. En tout cas, c'est mon trou préféré. Le 6 par 4 de 363 mètres. Le dénivelé est absolument terrible. En fait, on a monté une pente de ouf au trou numéro 5. Et là, on la redescend pour s'enfoncer littéralement dans le vallon. Là, il ne faut pas hésiter une seule seconde. C'est grosse fracasse pour essayer de passer cette butte. Voilà, en perspective de la tête de mon driver pour ensuite attaquer avec un 52, un green qui lui aussi est perché. Donc, trou assez technique. Mais là, il ne faut pas hésiter à envoyer du bois, les amis. Bon, mission accomplie. Joli drive en draw. Ce shot-là, tu as vraiment envie de le réussir parce que tu surprends un vallon. Et quand tu claques bien la balle, ça fait un coup de fusil dans la campagne environnante, dans le silence absolu. Et donc, nous étions tout là-haut. Voilà. Une sacrée ballade, elle retourne. Et je peux te dire que la voiturette, tu ne craches pas dessus. Mais bon, je laisse découvrir, en tout cas, en 360 degrés, la campagne environnante, dans un silence de cathédrale. Le parcours est au fin fond du Gers. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, si ce n'est près du Golfe. Allez, il ne faut pas moulir. Il reste encore quelques trous et tout est possible. Je suis à 99 mètres exactement du mât. Léger vent contre. Petit coup de pitch. Voilà, c'est attaqué quand même, parce qu'il y a une petite pente. Souhaitez-moi bonne chance. Où je peux aller me faire foutre aussi. Mais ce n'est pas sympa. Très, très mauvais coup. J'étais complètement en pente et j'ai dû faire n'importe quoi au niveau de mon stance. Enfin bon, bref, c'est à droite et c'est court. J'ai encore un chip de la mort qui tue. C'est toujours le même scénario. Je vais m'accrocher. Bon, ça ne vous rappelle rien. Tous les trous précédents. Les seconds coups absolument horribles. Petit chip. Je vais l'attaquer un petit peu par la gauche en espérant que la balle redescende pour éventuellement sauver le pas. Allez. Ce n'est pas le chip de l'année. Il me reste environ 3,50 mètres en grosse pente droite-gauche pour essayer de sauver le bousin. Allez, reboguer, plus suite. Restez jusqu'au bout, il va se passer des trucs. Il ne va se passer rien du tout, oui. Et nous nous retrouvons tout au bout, tout au bout du vallon avec ce trou numéro 7, un par 4 de 365 mètres. La ligne parfaite est vers le chariot qui est situé à 30 mètres à contrebas. Il ne faut pas être trop trop long étant donné que nous sommes hors limite si malheureusement on fait un petit hook des familles. Ce que je vais essayer de faire, je dis bien essayer, c'est de placer un draw par-dessus ces arbres. Et vous ne le voyez pas, il y a la pente qui délimite le trou numéro 6 qui est juste là. Donc le but est de prendre un bout de but pour que ça redescende le plus loin possible et éventuellement attaquer le green en deux. Faire 4 pour moi. Salut mon p... Oh mais c'est une véritable catastrophe. Je n'ai pas perdu une balle, j'ai perdu les deux balles. Donc si vous voulez, elles ont atterri dans cette bande d'immenses rough qui délimite les deux trous. Donc je vais repartir là-bas. Elle va pour mon cinquième shot. Bon ben retour à la case départ. Mon chariot est là-bas tout au fond. Je vais essayer cette fois-ci de m'appuyer un petit peu plus sur la gauche pour mon cinquième coup. Bon en ce qui concerne les douleurs collatéraux, je suis parti de là-bas. Je suis censé être par là mais je ne sais pas où est ma balle. Voilà voilà, ça fait 5 minutes que je vais la chercher. C'est pas grave, je vais repartir de là-bas. Allez on se retrouve au départ du trou numéro 7, c'est un par 4. Allez non, il faut que je vise un petit peu plus à gauche du coup. Je sais ce que vous pensez. Vous dites le mec il fait exprès. Sauf que non. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne fais que des parts dessus et les bas le partent à droite. Donc je vais profiter de faire une grosse séance de practice après cette vidéo pour corriger ça. parce que je ne sais pas ce que j'ai. Je bug littéralement. Bon je vais essayer de au moins retrouver celle-là pour mon 8ème coup. Bon par miracle et en prix en très fort Saint-Antoine de Padoue, j'ai réussi à la trouver. En fait elle est juste là. Le green est dans la perspective de ces deux plantons que vous voyez là-bas. En espérant que ça ne se transforme pas en monstre au plantain. Faire vite pour moi. Bon les trous se suivent et s'en sable un petit peu. Je suis court. Mais bon de là où j'étais, c'est un très 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 très. J'insiste sur le très bon shot. Donc on va essayer de faire cheap putt pour ben 10. Ça pique. Abonne-toi compagnon. Arrière tyran. Arrière maro. Hôte-toi de mon chemin. Où je te taille le zob. Trou numéro 8 par 4 de 332 mètres avec un fairway extrêmement pentu qui part de la droite pour redescendre complètement vers la gauche. Donc je vais essayer de m'appuyer en haut de cette butte pour que la balle redescente et avoir une attaque de green assez facile. Le green compte à lui et dans la perspective de ce champ que vous voyez au fond là-bas. Et il est situé en léger contrebas encore sur une petite pastille. C'est un petit peu la caractéristique de ce parcours. Dieu bénisse l'inventeur du stable Ford. En gros c'est une formule de jeu où les trous catastrophes tu les comptes pas. L'essentiel des compétitions amateurs se joue comme ça. Mais bon si je veux progresser et justifier mon 8,8 d'index c'est pas en faisant ce genre de sortie de route au trou numéro 7 que... Bref on va pas y revenir. Joli drive. Bien rythmé. Sans forcer j'ai fait mon petit 230 mètres. Mais je vais essayer de faire un truc que je n'ai pas réussi à faire depuis le début du parcours. C'est à dire faire un second shot correct. Donc deuxième shot il y a très exactement 134 mètres au mât. Je sais pas si vous l'attendez avec la bonnette mais il y a un petit vent à la couenne qui est assez coquinou mais qui fait du bien à cette chaude journée de fin juin. Je vais essayer de choper la rigue avec le fer 7. C'est une journée assez bizarre. Parce que pile au moment où j'étais à l'adresse le vent s'est arrêté d'un seul coup. Donc dans ce cas là la canne idoine c'est un fer 8. Mais j'avais commencé à swinguer déjà quoi. Donc je suis allé tranquille tranquille. Je suis un tout petit peu court du coup. Je vais quand même essayer de faire le deuxième parc de la journée. Ça s'est juste arrêté sur le petit trèfle. Voilà il y a environ 10 mètres jusqu'au drapeau. Je vais pas m'embêter je vais sortir le putter. Bon il n'y a plus qu'à conclure. Allez cette ronde gersoise se conclut par le trou numéro 9. Un parc 4 de 275 mètres. Le green est situé dans la perspective de la ferme que vous voyez là-bas. Il faut faire très attention au départ parce qu'il faut flyer par dessus cette trouée que vous voyez là. Et d'une extrémité à l'autre de ces arbres il y a tout juste 20 mètres. Donc ça s'élargit un petit peu après. Donc on peut éventuellement prendre un driver ou un bois 3. Mais c'est très risqué étant donné que le hook ou le slice est tout de suite sanctionnable. On va prendre un fer 4 cette fois-ci réussi. Contrairement au trou numéro 7 pour catcher cette partie de ferway qui s'élargit un tout petit peu. Bon le contact est loin d'être mis au volant mais il est parti à peu près là où je voulais. Et nous partions de tout là-bas, 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 hop, 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 hop. Donc il faut envoyer un sacré shot. Donc nous nous retrouvons à très exactement 73 mètres du drapeau. Ça va être un coup de 52. Je vais quand même au moins faire le port pour terminer. Allez. Bon allez, espérons deux putts pour conclure. Après ce sera un suppôt et au lit. Donc l'objectif est le suivant, plus 6 sur 9 trous maximum, histoire de me jauger un petit peu. I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my share of fan kicked in one place But I've come through I love you too, girl On, 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 on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions On. On, 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 on On, on, on